Il est enseignant lui aussi, mais il ne travaille plus, il vit caché, sous protection. Un professeur de philosophie de 52 ans, Robert Redeker, a été menacé de mort après avoir publié une tribune virulente contre l'islam dans le journal Le Figaro. Certains parlent déjà de fatwa, l'expression est très exagérée, mais c'est tout de même la police antiterroriste qui a été chargée du dossier. Muriel Lassaga, Olivier Combe. Surveillance rapprochée devant la maison de Robert Redeker. Le pavillon est fermé car le professeur de philosophie et sa famille ont dû quitter les lieux il y a maintenant 8 jours. Peu de temps avant ce départ précipité, cet enseignant, philosophe reconnu, se confie au proviseur du lycée où il dispense ses cours. Robert Redeker lui raconte qu'il a reçu des menaces de mort. Je pense qu'il a reçu des menaces écrites sous forme de mails. Quand il vous les a formulés, c'était de quel teneur ? A l'évidence, c'était relativement grave. Des menaces pour avoir publié cet article dans Le Figaro. Robert Redeker y dénonce la violence du Coran, érigée en principe d'éducation pour mieux intimider les peuples. Aine et violence habitent le livre dans lequel tout musulman est éduqué, le Coran. Au lycée, ses élèves sont les premiers surpris. En cours, il ne nous a rien dit comme ça, il ne nous a pas fait passer de message, il n'y a rien. Il nous a justement dit que lui, il avait ses opinions. Les menaces de mort sont issues de la mouvance islamiste et ont été jugées très sérieuses, au point de confier l'enquête à la section antiterroriste du Parquet de Paris. Quant à Robert Redeker, il dit ne pas regretter ses écrits à l'occasion d'un article paru ce matin dans La Dépêche du Midi. Pour l'instant, il vit caché sous protection policière. Au lycée, son remplacement est déjà prévu pour la semaine prochaine.